Ah ben oui, ça fait plaisir. Puis sinon, toi, ça va? Ouais, oui. Cool! Hé, Marc, je t'explique mon idée vite, vite, OK? C'est comme un nouveau projet. L'objectif, ce serait de créer un balado, comme 7-8 épisodes qui parlent de santé et sécurité au travail sous tous ses aspects. Syndicalisme, santé mentale, dépendance, mobilisation, etc. Puis là, je pourrais répondre aux questions des membres. Puis là, je commencerais chaque épisode en disant « Journal de l'escouade santé et sécurité! Ici Jess, militante syndicale pour la FPC au service du droit des travailleurs et travailleuses! » Tu sais, quelque chose comme ça. Puis là, après, il y aurait une petite musique le fun, puis là, bam, on tombe en entrevue. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais? OK, je m'en viens, tu pourrais être mon premier intervenant. Yes! J'ai fait une question à te poser. Let's go! OK, il faut que je me calme. Donc, Marc, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. On va commencer par le début, hein. Le syndicat est là pour faire respecter les normes de santé et sécurité. Qu'est-ce qui arrive si ces normes-là sont pas respectées? Si l'employeur respecte pas les normes en vigueur dans son entreprise, s'il te fournit pas l'équipement de protection individuelle que t'as droit, bien, tu risques d'avoir des accidents de travail. Il va arriver quelque chose. D'où l'importance de faire de la prévention. De la prévention et de la consultation aussi. Être capable de s'assurer avec l'employeur pour discuter de n'importe quel sujet qui touche des membres, mais aussi toute l'organisation. Il y a des gens qui ont un syndicat, mais qui voient pas nécessairement la nécessité d'avoir un syndicat. Qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là? Hum. Regarde, si t'étais assisté à la chaise à 25 piastres de l'âge, c'est parce qu'il y a du monde qui se sont battus pour toer avant. C'est ça, le syndicat. Je l'ai mon bâton de baseball. Hey, batter, 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 hey! Ce swing-là, c'est pour tous les griefs en attente de résolution. Bonsoir, elle est partie! En parcourant, mettons, l'histoire syndicale, est-ce que ça te montre une nécessité du syndicat? Est-ce que tu as tes exemples? Bien, comprendre juste la procédure de cadenassage. Quand tu fermes un équipement, tu fermes le courant, puis tu mets un cadenas dessus. Bien, ça, ça part d'un accident de travail qu'il y a eu à Murdochville où ils ont fait la maintenance d'un broyeur à roches. Puis qu'un contre-maître, qu'est-ce qui compte? C'est le temps, c'est la production, c'est l'argent qu'ils perdent. Bien, il n'y a pas de cadenas. Il est ouvert, puis il a baissé le putain. Puis le broyeur, il a fait un demi-tour, puis il reste un gars dedans. Ça fait que la loi en santé et sécurité sur le cadenassage, ça part de cet accident-là. Est-ce qu'il y a d'autres événements comme ça que tu viens de me nommer qui ont amené d'autres lois ou d'autres types de sécurité? Ah, bien oui. Chaque avancement que les syndicats font, ils le font pour leurs membres. Ça devient des lois en santé et sécurité. Enlève les syndicats aujourd'hui, puis tu n'as plus de lois en santé et sécurité. Toutes les lois qui sont là, c'est pas l'employeur qui a été de mettre ça là. C'est les syndicats au fil des années. Toi, quand est-ce que t'as commencé à t'impliquer syndicalement? Moi, vraiment, à Murekville, une grève en 79, on a été neuf mois en grève. Mon père était directeur de grève, puis il couchait au bureau. Il couchait au bureau du syndicat. J'allais porter son déjeuner le matin. Je m'avais occupé des jeunes. J'avais été comme directeur des jeunes, des enfants, des employés, pour faire des activités, puis tout. Tu sais, pour pas que le monde perde espoir non plus. T'es neuf mois en grève, là, à 32 piastres par semaine, depuis ton grève à l'époque. Moi, j'étais pas là pendant la grève de 79. Peux-tu me le raconter un peu? La grève de 79, mon père, il appelait ça une grève des nerfs. Fait qu'il mettait en place plein de comités pour venir en Inde aux grévis. Il y avait des vannes de bois de chauffage qui arrivaient en ville. Il y avait des plats de crème glacée dans tous les commerces autour de la Gaspésie pour ramasser des fonds. À toutes les semaines, il y a un gars qui partait avec son char et qui faisait le tour de tous les commerces. Il allait ramasser tout l'argent dans des plats d'éclatement glace. Puis une soirée, mon père a dit, « À soir, on fait un feu. » Ils ont pris des billots, puis ils ont monté ça sur le terrain du directeur de la mine, puis on a fait le feu. Un méchant gars au feu. Toute la population était là, les femmes des grévistes, toute Murekville était là autour du feu. C'était vraiment génial. Peut-être 300, 400, 500 %. Fait que c'est à partir de la grève que t'as commencé à plus t'impliquer? Oui, oui. Puis après ça, j'ai toujours suivi ça. J'ai travaillé des entreprises non syndiquées à Rimouski, où j'ouvrais ma bouche à l'employeur et me mettait dehors. J'ai travaillé à la mine aussi 50, 89 à 94. Aussitôt que j'ai eu ma permanence, je suis rentré dans le syndicat. Wow, OK, ça fait un bout. Marc, pour toi, c'est quoi la base du syndicalisme? L'écoute, c'est la base. Un membre qui vient te voir, qui m'arrête dans le corridor, je prends le temps. Je prends cinq minutes pour l'écouter. Le gros, du syndicat, c'est pas juste déposer le grief. Ça fait que plus tu donnes de services à tes membres, quand t'as besoin d'eux autres, ils sont en arrière de toi. J'ai été 15 ans président du syndicat ici à l'Étifice fédéral. Puis j'ai toujours donné de bons services. Puis j'ai jamais eu de problème à faire sortir les membres dehors. J'ai des photos, on a vidé la bâtisse. Quand je disais au DG, on s'assied et on discute, sinon je les fais sortir. Ils s'assisaient et on discutait. Comment on fait pour mobiliser les troupes? Tu donnes pas de services pour la cotisation syndicale qu'ils payent, ils seront pas là. La confiance, ça peut prendre des années à se gagner, puis ça prend une seconde à perdre. Comment ça a évolué à travers les années? Le syndicalisme, avec les gros bras, ça existe plus aujourd'hui. Puis c'est plus ça que les membres veulent non plus. Je pense qu'ils veulent avoir un syndicat fort, mais un syndicat fort, c'est un syndicat que les membres sont en arrière. T'as bien beau avoir le plus gros syndicat du monde, si tes membres sont pas là, tu vas pas dans le chose. Puis il faut que tu te mets dans l'optique que quand tu vas t'assurer en face d'employeur, tu y vas pas pour toi, tu y vas pour tous tes membres qui sont en arrière de toi. Qu'est-ce que c'est valorisant de s'impliquer? Qu'est-ce qui valorise le plus, c'est quand ton membre est satisfait. Quand le membre arrive, puis il file pas, puis quand t'as fini de l'écouter, parce que des fois, tu fais juste l'écouter, puis il part avec un sourire, ta job est faite. Juste l'écouter, des fois, ça règle le problème. C'est là, ça, c'est la plus grande satisfaction. Ou quand tu dis, ben là, il y a une manifestation, on sort dehors, puis que tout le monde est là, il y a plus personne en dedans, ça, c'est une bonne satisfaction. Tu sais, là, que t'as rendu un service à tes membres parce qu'ils sont là en arrière de toi. Puis Marc, le futur du syndicalisme, à ton avis, ça va ressembler à quoi? Ça va prendre un syndicat ouvert. Oups, attend le téléphone son. Salut Marc, j'ai su que Jess est avec toi. Peux-tu me la passer? Oui, elle est ici. Je la passe. Hé, allô Pierre, justement, on parlait de militantisme. Ben oui, je voulais ajouter quelque chose. Les gens qui militent en prévention, au début, ils sont toujours de bonne foi. Puis ils se disent, ça va bien se passer parce que l'employeur ne peut pas être contre ça, prendre soin de ses employés, améliorer son milieu de travail, il n'y aura pas de confrontation. Il y en a même souvent qui refusent l'étiquette syndicale quand ils s'impliquent en comité de sécurité. Ils se disent, je représente la partie des employés, mais pas nécessairement le syndicat. Tellement qu'ils sont convaincus que ça va aller de soi et que ça va être facile. Au début, on tombe souvent dans ce panneau-là parce qu'il y a des petites choses qui changent. Mais là, quand on veut amplifier notre implication en allant en plus à la source des problèmes, surtout dans les questions de maladies professionnelles et maladies psychologiques, alors là, on commence à rencontrer des problèmes parce que ça exige beaucoup plus d'investissement en ressources humaines, en argent, en temps de la part de l'employeur. Là, il commence à y avoir des réticences, du laxisme, il reporte les solutions, les réunions. L'employeur procrastine à ce moment-là. Lui, dans le fond, il veut négocier. Alors moi, je me souviens de Nicole Turmel. Oui, l'ancienne présidente de la FPC. Tout à fait. Alors, il y a une vingtaine d'années, au début d'une conférence en santé, sécurité du travail, elle rappelait que la santé, sécurité du travail, ça ne se négocie pas. Au niveau syndical, on négocie beaucoup de choses, les avantages sociaux, le salaire, mais que négocier la santé, sécurité du travail, c'est négocier des blessés et des décès. Oui, des morts, ça ne se négocie pas vraiment. Non, pas du tout. Alors ça, là, il faut s'en souvenir quand on milite en santé, sécurité du travail. On est là pour faire appliquer les lois et la prévention à la source. Pour lutter efficacement, il faut être prêt et avoir la volonté d'appliquer des actions contraignantes comme des plaintes formelles puis des refus de travail. Puis, fie-toi sur moi, quand on fait ça, c'est là qu'on commence à être pris au sérieux. Hum. Hé, bien, merci beaucoup, Pierre, de ton implication. Je retourne avec Marc. Lui, c'est un expert des actions concrètes. Ah oui, certain. Fais-y le bonjour. On se reparle. Oui, à la prochaine. Ouf, OK, il y a du travail à faire. Du travail concret. De santé, de sécurité, de prévention, de mobilisation et de revendication. Ah, j'ai hâte de commencer pour vrai. Hé, merci Marc, ça m'a tellement motivée de te parler. Je me sens prête à lancer le journal de l'escoile santé-sécurité. Ah, mais tant mieux. Hé, faut que je te demande. As-tu un serve, toi? Moi, oui, j'en ai deux, trois. Quelle couleur tu veux? Ah, bien, je prendrai le rose avec des fleurs. Ah, mais tu veux aller où? Faut que je remonte le fleuve. Je participe à la conférence des femmes de la FPC Québec. Ah, bien, bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada